Bon, on a enfin toutes les livrées de cette saison 2024 de Formule 1 et aujourd'hui c'est le moment de juger. On va juger les voitures de cette nouvelle saison et je ne suis pas seul, je suis accompagné de Unstop Rob. Comment il va ? Unstop Rob, it's me. Hello everyone. Unstop Rob ou... Waouh, ok. On parle anglais sur la chaîne ici ou on parle... Yeah, c'est qu'un anglais, c'est un petit peu quoi. Ça va, ça va très très bien, j'ai hâte de juger ces petites livrées là, d'avoir des avis catastrophiques et de me faire incendier par la communauté dans les commentaires. Mais non. Soyez gentils dans les commentaires, bien évidemment, on donne notre avis. N'hésitez pas à donner votre avis et nous dire sur quel livret vous n'êtes pas d'accord, du coup. On a donc les 11 voitures parce qu'Alpine a deux livrets, voilà, il y en a une rose, une bleue. Est-ce que déjà tu sais un petit peu lesquelles tu vas mettre dans les plus jolies, lesquelles tu n'aimes le moins ? Ah, je n'aime le moins. Tu n'aimes le moins, ouais, est-ce que tu n'aimes le moins ? Ouais, je sais lequel je n'aime le moins. Ok, d'accord. T'aussi ou... Moi, j'ai mon idée, j'hésite quand même sur certaines. Voilà, il va falloir que je prenne une décision rapide mais j'hésite encore. Ouais, genre mettre steak tout en haut, on est d'accord quoi. Grano commence dans quelques jours, normalement au moment où cette vidéo, je crois que ça a commencé justement. Il va y avoir pas mal de vidéos et on va donc commencer cette tier list avec donc la As. On a cinq catégories. La plus jolie, on devrait dire la plus jolie à la fin de la vidéo. Très belle, belle, sans plus et atroce. Vous pouvez noter que la atroce est une couleur verte au cas où, retenez bien. Quoi ? Euh... Non, mais je disais que là, tu ne vois pas, c'est marqué atroce en vert. Oui, oui, mais... Oui, oui, bah oui, pour la stone, ouais. Ouais, bon... Oh là 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 là. Ok, on commence par la As. Est-ce que t'aimes la livrée de la As qui est quand même full carbone, ce qui est un gros problème d'après la commu ? Est-ce qu'elle te plaît ? On commence le débat tout de suite sur le carbone. Bien sûr, vas-y. Abordons ce débat. En fait, je ne comprends pas c'est quoi le vrai débat autour du carbone. Est-ce que c'est le carbone qui gêne ou le fait que ce soit une couleur noire qui soit sur la voiture ? Moi, en fait, je m'en fous parce que l'effet carbone, je le trouve plutôt joli, tu vois. Moi, je pense que c'est un problème où ça ruine, entre guillemets, l'identité de certaines écuries. Bah là, en l'occurrence, pour As, c'est pas le cas. As, c'est pas le cas. Mais je pense que le gros problème, il est chez Alpine et on va y venir. Mais vivons avec notre temps. Si c'est... Enfin non, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est plus joli, que ce soit du carbone ou de la peinture noire, on s'en fout au final. Non, mais moi, je te rejoins sur le débat. Moi, je suis d'accord que c'est pas gênant, honnêtement. Je trouve pas ça choquant. Si les gens trouvent ça moche parce que la voiture, ils la trouvent pas belle, là, d'accord, du coup, c'est un autre débat. Mais pour moi, le carbone n'est pas le centre du débat. C'est l'esthétique s'ils ont pas apprécié la livrée. La As, tu la mets où, du coup ? La As, moi, honnêtement, c'est entre 100+, et belle. Je l'aurais mis dans 100+, je la trouve pas belle, en fait. La livrée aurait pu être plus jolie en blanc, avec plus de blanc sur la voiture, du coup. Ah, moi, j'aime bien. Au moins, ça les change un peu de l'habitude, tu vois, je trouve. Bon, après, ils ont gardé le même pattern, dans son... Non, bien sûr, bah, ils vont pas chercher. De toute façon, s'ils sont plus là en Formule 1 d'ici deux ans et remplacés par André 10, ça sera bien frégué. Je la mettrai dans 100+, et si jamais on voit qu'on peut la bouger après. La McLaren, le plus gros reveal de la saison, on rappelle 2024. Quel échec, quand même. La McLaren, qui, elle aussi, du coup, a plus de carbone, cette année. Bah, il y a très belle, il y a orange, c'est un fond orange, on met dans très belle, il n'y a pas de... Très belle ! Mais elle est super jolie, la McLaren. Wouah, moi, j'ai un peu au même niveau qu'As, j'aurais mis 100+, ouah, elle est un peu belle. Wouah, mais comment ça, 100+, ? En fait, je trouve que la peinture, le fait que ce soit coupé en 4 parties, la livrée, quand tu la regardes de côté, je trouve que c'est bizarre. Ça m'emballe pas des masses, tu vois. Mais c'est toi qui es bizarre, enfin, comment ça, c'est... Le orange papaya avec le carbone noir, ça fait trop beau, là. Moi, je suis d'accord que les couleurs orange et noir sont jolies, mais je trouve qu'elles sont mal réparties sur la voiture. Alors, non, elles sont mal réparties, par exemple, sur la... Il m'a dit non, je donne mon avis, il m'a dit non, c'est exceptionnel, ça, quand même. Non, mais, par exemple, elles sont hyper mal réparties sur la combi, tu vois, la combinaison, elle pue sa race. La combi, je suis d'accord. Je trouve que sur les livrets, c'est plutôt bien réparti, il y a des belles lignes, ça casse bien, moi, elle va dans très belle. En fait, la couleur est jolie, donc tu peux pas lui enlever le fait que le papaya, ça pète, tu vois, c'est joli. On va la mettre dans très belle. Non, je te la laisse dans belle. Non, parce qu'après, je vais être de redevable. Après, je vais être redevable et du coup, tu vas me dire, oh, mais moi, je te laisse la McLaren et tu veux pas blisser. Ah, moi, chouchou, la Red Bull, la RB20. La RB20 est une très belle voiture. Alors, attends, 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 on parle de quoi aérodynamiquement parlant. Non, la livrée de la Red Bull est très sobre. Elle a pas changé, je suis d'accord, je vous rejoins, mais elle est très jolie comme elle est. C'est une belle identité, c'est un beau mélange de couleurs. Bah, honnêtement, moi, je l'aurais mis dans Atroce. Atroce, la Red Bull, non, non, non. Je la mets dans Atroce pour punir Red Bull de ne pas faire un seul effort design. Et on va me dire, oui, mais Robin, c'est la DA artistie de Red Bull et c'est comme ça. Mais, ok, très bien, c'est très bien que ce soit leur DA. Bah, j'aime plus, voilà. Au bout d'un moment, il me faut du renouveau. J'aime plus, Atroce. Non, mais faites-moi un peu rêver, quoi. Non, mais attends, est-ce qu'on peut avoir la définition du mot Atroce à l'écran ? C'est énervé, Atroce. C'est juste pour les punir. De base, je la mettrais dans 100 plus. Mais pour les punir, coup de fouet, je les mettrais dans Atroce. Moi, je trouve, honnêtement, quand tu la regardes, la Red Bull, quand tu la vois, tu trouves qu'elle est moche. Bah, moi, elle me fait plus rêver, tu vois. Elle est passée, en fait. En fait, c'est ça, voilà. J'ai trouvé ce que je voulais dire. C'est pas qu'elle est atroce, c'est pas qu'elle est belle. C'est pas... C'est la même depuis quasiment 2007. Putain, je pense que dans les commentaires, je vais me faire allumer, de toute façon, pour dire que la Red Bull était très belle. On pourrait la mettre dans... Pour moi, si t'as mis la As dans 100 plus, tu la mets dans 100 plus, la Red Bull. L'argument de lui, elle est dépassée, elle est plus à la mode, etc. C'est vrai que même si moi, je la trouve jolie, c'est vrai que As, au final, n'a pas changé grand-chose. On les a mis dans 100 plus. La Red Bull, c'est un peu le même cas... On te la laisse. On la met dans 100 plus. Ouais, je suis d'accord. Dans les commentaires, vous nous insultez pas. Vous faites des trucs... Oui, on reste poli. Bien évidemment, dans les commentaires, on reste poli, on donne des arguments, on partage son avis, mais on ne s'insulte pas et on ne se moque pas des goûts des autres. Par contre, toi, Hydro, t'as des goûts de merde. Mais ça, voilà, moi, je peux le dire, par exemple. Tu vois, on est en vidéo, je peux. Suivant, du coup. Tu viens de rentrer à l'appart, t'es déjà agressif. La Williams, la livrée 2024, je la trouve très belle. Oh, non, mais non. Bah, non. Si, je la trouve. T'as des goûts catastrophiques. Mais non, je la trouve. Effrayant, mais je ne comprends pas qu'est-ce que tu fous en coloc avec moi, enfin... Wow, wow, mais attends, on fait un feed YouTube, on règle nos comptes, là, et ça se passe comment, là ? Le bleu est joli, ils ont gardé un peu leur identité, donc eux, ils ont changé, et je trouve qu'elle est esthétique, elle rend bien. Elle est belle. Elle est belle. Non, elle est belle. Je me suis peut-être emballé sur des très belles. Ah, voilà, là, tu t'es bien niqué parce que t'as dit toi-même, elle est jolie. Non, elle est belle, j'avoue, je me suis emballé. C'est vrai que quand je vois ce qu'il y a derrière, il y en a des très belles, comparé à la Williams. Ouais, voilà, surtout celle-là, celle d'après. La Williams, tu la mets dans quoi ? Je sais qu'on tourne une vidéo, je sais qu'il faut faire du contenu, je sais que tu veux faire des likes, etc. C'est pas une raison pour essayer d'aller à contre-courant comme ça. Alors, t'as quand même dit la Red Bull était très belle, donc reste dans ta façon. La steak n'est pas jolie. Esthétiquement parlant, c'est original, ils ont une identité, mais c'est pas joli, c'est pas harmonieux. En quoi c'est pas joli ? Mais la forme sur le capot moteur, les numéros, tous les sponsors sont compacts autour du numéro, c'est pas harmonieux, c'est pas beau. Moi, je dis, je vais employer mes arguments. Vas-y. Tension, déclaration de président de la République. Mes chers compatriotes, déjà, je voudrais vous dire que le vert est très original et que ça change enfin d'avoir ce genre de couleur. Parce que là, tout le monde chouine avec du carbone ou des couleurs très sombres, on n'arrive pas à les différencier sur la grille. Mais il y a du vert, le contraste, il se fait, le vert fluo. Ouais, mais me dis pas qu'il n'y a pas de carbone. C'est pas ça, mais les gens se plaignent d'avoir des livrets sombres. C'est ça le problème du carbone aussi, les gens se plaignent d'avoir des livrets qu'on n'arrive pas à différencier parce qu'elles sont trop sombres. Moi, je la mettrais dans Belle. Non, tu peux pas mettre la Steak au niveau de la McLaren et de la Williams. Bah alors, moi, la McLaren, j'en mets dans Trébel. Donc bon, après, chacun sait con, mais... Déjà, je te le dis, je refuse qu'elle soit dans les deux lignes du haut. La plus jolie et la Trébel, c'est mort. Impossible. Belle, c'est inimaginable de dire que la Steak est belle. Moi, je trouve qu'elle sort du... Qu'elle est originale, tu vois. Voilà, tu le dis toi-même. Tu ne dis pas qu'elle est belle. Tu dis qu'elle est originale et qu'elle sort du lot et qu'elle a une identité. Elle n'est pas belle. Moi, c'est même pas la couleur vert qui me dérange. La position des sponsors et les formes qu'elle a, les lignes qu'elle a, c'est pas bon. La ligne, je suis d'accord. Sur le capot moteur, ils auraient pu faire... En fait, je pense... Eh, j'ai peut-être un argument qui peut nous mettre d'accord tous les deux. Vas-y. Est-ce qu'ils n'avaient pas une bonne base avec les couleurs vert et noir ? Et qu'ils ont loupé un peu le coche. Ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux. Il y avait un potentiel de fou furieux. Resserrage de main virtuel. Ah, les serrages de main virtuel. Donc, elle va être atroce. Les gens ont dit qu'on a mis dans le même apport à 5. Quoi ? Pourquoi ? Mais non, non, non. Mais si, elle est horrible. Tu viens de le dire toi-même. Non, j'ai dit qu'ils auraient pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Mais moi, pour moi, elle va dans 100 plus. Mais non, mais il faudra bien qu'on mette une voiture dans atroce. Et parmi les prochaines, les six prochaines, il n'y en a pas une qui... Oh, si. Quoi ? Je t'ai laissé prendre les décisions et... Laisse dans l'atroce, laisse dans l'atroce. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je refuse de croire qu'elle n'est pas atroce. Là, AlphaTory Visa Mastercard Cash App Oli F1 Team Racing Motorsport. Elle est très belle. Je vais la mettre tout de suite dans très belle. Tu vas arrêter tout de suite de ce que tu vas entreprendre ? Je sais ce que tu vas me dire. Oui, oui, machin. Vas-y, vas-y, je t'écoute. J'ai vu tes tweets. Robin, j'ai vu tes tweets. Et tu n'aimes pas la partie blanche sur le nez de la voiture. Et tu as raison. Tu as raison, oui. Oui, tu as raison. Elle est quand même très jolie. Les couleurs, le retour au bleu un peu tour au rousseau, le mélange de blanc et rouge, ça rend bien. Elle pète. Elle est très belle. Elle est... Il n'y a rien d'autre à dire. Pourquoi avoir mis ce putain de losange blanc devant le cockpit ? C'est horrible. Il ne sert à rien. Il n'amène rien à la livrer. En même temps, ce serait quand même dur de le mettre dans Belle. Non, mais oui, il y a un peu de respect. Juste à cause de ça. Moi, ça me ferait chier quand même de la mettre sur la même ligne que Williams et McLaren, honnêtement. Pour le coup, je critique depuis tout à l'heure, genre Red Bull qui n'innove pas, c'est toujours la même, etc. Là, on a qu'une chose. Pour le coup, ils ont innové. Ça me ferait chier, effectivement. Ça serait allé contre mon argumentaire au final de la mettre dans Belle. OK. Bon, on la laisse dans très belle. De toute façon, on pourra faire des modifs en fin de vidéo. On en fera quelques-unes peut-être. Ah, cool. On arrive sur les Français. Cocorico, vous le savez, Alpine a donc deux livrées. Une Alpine rose pour six grands prix de la saison. Et le reste, ce sera la voiture bleue. On va commencer par la voiture bleue. Moi, j'ai une question à te poser d'abord. Bleu ou rose ? Alors, moi, je te dis tout de suite, hein. Moi, je suis clair, honnête, précis, 100% dessus. La rose, il n'y a même pas aucun débat avec toutes les voitures qui restent ou quoi, les machins. La rose, tu peux direct la mettre dans la plus jolie. Attends, je vais espérer un peu. Va pas me parler de tes Ferrari, machin chouette. Il n'y a pas débat à la rose. Et ça me brise le cœur, hein. Attends, je vais espérer un peu. Et ça va tout en haut. Je fais de l'as, madame. Je pensais que tu allais me dire la rose tabasse la bleue. Sur ce point-là, on aurait été d'accord. La rose est plus jolie que la bleue, je trouve. Tu mets la rose dans la plus jolie. Mets-la dans le travel parce qu'on déterminera à la fin. Mais la rose, pour moi, elle tabasse toutes les autres livrets. Alors, je sens déjà là, j'ai la pression. Regarde, je mets mes fesses dans mon siège, tu le vois pas. Mais j'ai toute la pression des commentaires sur moi. Bah ouais, là, tu vas te faire plaisir. Mais l'Alpine, elle est dégueulasse. Elle a trop de camion. Bah, je suis désolé. Oui, elle ne suit pas la déa Alpine. Mais ils ont innové. Et moi, je la trouve super jolie. Ah, si, j'aime bien. J'adore même. Je trouve que l'Alpine est très jolie. Même si elle ne respecte pas la déa du coup du bleu, blanc, rouge de la France, etc. Je trouve quand même que d'un point de vue visuel, elle est très très jolie. J'ai les chouchous, donc... Tu portes un t-shirt de quelle couleur, là, juste pour voir ? Noir. Non, non, t-shirt noir. Ah, ah, ok, ça indique aussi, c'est la deuxième. Moi, j'ai un vrai problème avec ce truc de respecter une déa. Moi, je comprends pour le coup l'argument. Mais je comprends l'argument, mais personne ne disait rien quand Renaud en 2005, elle était en bleu et jaune à cause d'un sponsor, tu vois. Non, moi, je comprends l'argument du... Par exemple, oui... Tu sais quand elle était full rose l'année dernière, par exemple ? Ouais, la voiture, elle est full rose à cause d'un sponsor, ça casse l'identité de l'équipe. Oui, mais bon, c'est un sponsor, ça fait partie du jeu, tu vois. Moi, je ne trouve pas ça choquant. Là, je pense que les gens n'aiment pas, c'est que du coup, on a mis beaucoup de carbone et on perd tout court l'identité de l'équipe. Ce n'est même pas du BWT, ce n'est même pas du Alpine. C'est juste qu'on a une voiture noire avec des touches de couleur, c'est juste ça. Mais donc, ça veut dire que tu mettrais la... J'ai du mal quand même à la mettre en la plus jolie, mais on va la laisser dans Très Belle. On va la laisser dans Très Belle, pour l'instant, on est d'accord. Moi, je l'aurais mis dans Très Belle de base. Ça me brise le cœur, je suis d'accord, en tant que fan un peu Alpine, tu vois, français et tout, j'aurais aimé avoir le bleu. Elle est jolie. En fait, ça aurait été une autre voiture, je l'aurais trouvé aussi tout aussi jolie. Et là, le seul truc qui est un peu problématique, c'est que c'est une Alpine et qu'elle n'est pas bleu-blanc, quoi. Exactement. La bleue, par contre... Ça ressort moins, en fait. C'est plus terne, tu vois mal le bleu, parce que c'est un bleu en plus clé. Il y a plusieurs teintes de bleu en plus sur la voiture. Moi, je la mettrais dans Belle, hein. En fait, je leur ai mis une catégorie en dessous, donc moi, je mettais la Rose dans Très Belle et la Bleu dans Belle. Honnêtement, j'aurais peut-être même pu la placer entre Belle et 100+, tu vois, je... C'est Belle moins. Oh, 100+, ouais, ok, la pierre des Belles. Moi, je la trouve jolie. Je dirais pas que c'est la moins Belle des Belles. Elle mérite pas un 100+. Par exemple, tu vois, par rapport à la Matlarène et à la Williams, l'Alpine, je la trouve en dessous. Ah ouais ? Bah, l'Alpine bleu, ouais, elle ressort moins, je trouve. L'Alpine bleu, elle ressort quand même moins. Ouais, mais comment on a eu le débat avec la Rose, je trouve qu'elle est jolie. Ouais, non, mais ça passe, tu vois, parce que t'as un travail quand même sur les lignes, etc. Je suis d'accord. Je suis d'accord, non, c'est vrai, c'est vrai. Ok, on va la laisser dans Belle, les gars, on va la laisser dans Belle. La prochaine, la prochaine, il en reste trois. Aston Martin, Ferrari, Mercedes. 100+, allez, hop, Aston, tu mets direct dans 100+, derrière Red Bull, s'il te plaît, qu'on perd pas de temps et qu'on puisse passer aux deux autres bangers. Je comprends ta logique, dans le sens où si t'as mis Red Bull dans 100+, t'es obligé, toi, de mettre Aston dans 100+. Bah là, il n'y a aucune recherche, enfin, le bleu, il est très beau, il est très beau, le vert britannique. Mais encore une fois, est-ce que la recherche est synonyme de beauté ? Est-ce que la beauté ne s'apprécie pas par sa simplicité et son uniformité, Robin ? C'est beau, est-ce que je viens de dire. Je veux qu'on ait ça écrit en lettres manuscrits avec une musique. Néanmoins, je trouve ce vert british joli, mais ne me fait matière pas plus que ça, tu vois. Pour moi, en fait, l'Aston, c'est comme la Williams. C'est une voiture à couleur unie, avec des ailerons en noir et des sponsors en blanc. C'est juste, t'aimes ou pas, le vert et le bleu. Bah non, je suis désolé. C'est dur pour la Williams. Là, ton Aston, c'est vraiment une couleur unie, brillant. Alors là, l'avantage de l'Aston, par contre, c'est vrai, c'est que c'est un vert brillant. Donc toi, tu la mettrais dans 100+. Ça suit un peu mon argumentaire de, il change pas trop l'ADA et tout. Vas-y, je te la donne. Tu m'en as donné quelques-unes ? Non, tu m'en as donné quelques-unes, je te la donne. On la met dans 100+. Et si on a mis Red Bull dans 100+, on met Aston dans 100+. Voilà, c'est ma logique. Ok, là, on va se taper. On commence par la rouge ou la grise ? Mercedes, pour moi, c'est la plus jolie. Pour moi, c'est la plus jolie. Ah, c'est la plus jolie ? En fait, ça se joue entre la Fefe et la Mercedes. Pour moi, c'est les deux plus jolies. Il faudra en choisir une. Et j'aurais peut-être mis la Mercedes par son originalité et son changement radical de livret. Et je trouve que ça rend quand même bien la livret à de la gueule. Je pensais pas que t'allais dire la plus jolie, je pensais que t'allais dire Ferrari. Ah ouais ? Comme t'es quelqu'un totalement de pas objectif. Non, je suis objectif. La preuve ! La Mercedes, moi, je l'aurais mis dans très belle. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même très jolie. Néanmoins, perso, je suis de l'avis contraire. Pour l'avoir vu rouler à Silverstone, il me manque un truc. Je sais pas, je trouve que le gris, il ressort pas bien sur l'avant. Du coup, on va la mettre dans très belle. On mettra la plus jolie après, parmi les trois qu'on a. La Ferrari, tu la mets où ? Non, elle va dans très jolie, mais c'est potentiellement... Oh là, quoi, potentiellement, quoi ? Pour moi, la Ferrari, c'est très belle, mais c'est peut-être la moins belle des très belles. Comment ça, la moins belle parmi les quatre ? Bah, je reste dans mon argumentaire, c'est qu'elle change pas tellement. Ah ouais, elle est rouge, elle est tout le temps la même. Bah ouais, bah ouais. J'ai pas dit l'argument à les rouges, j'ai pas dit. Mais tu m'as dit, elle change pas, elle a changé. Ils ont littéralement tout changé, quasiment, d'un point de vue livré. À part la couleur principale. Ils ont mis des lignes sur les côtés, sur les pontons. L'aileron avant, il est passé rouge et noir. Il y a plus de blanc, ligne blanc et jaune. Frères, ils ont changé, c'est une nouvelle livrée. Elle est très jolie, j'ai pas dit le contraire. Je dis juste que c'est, pour moi, la moins jolie des très jolies. Pour moi, la Ferrari tabasse la Visa Cash App et l'Alpine. Enlève ton pull et je suis sûr de ta tête sur Ferrari en dessous. Non, non. Écoute, là, il faut qu'on choisisse. Il faut qu'on choisisse, de toute façon, il faut qu'on les mette dans la plus jolie. Il y en a quatre. Laquelle tu veux monter ? L'Alpine. L'Alpine ? Ah, je bouge pas. Ah, je bouge pas. Je vais rester sur mon Alpine. Oh, merde. Ça veut dire que c'est à moi de décider entre Mercedes et Ferrari. Ah oui, non, démerde-toi. Je te laisse dans ton truc. Moi, il y a un truc qui me gêne. Peut-être que ça va t'aider sur la Ferrari. Je trouve que le rouge est trop sombre. Ah, moi, j'aime bien, justement. Ça me rappelle de bons souvenirs en 2008. Comment c'est, elle avait perdu le titre, tu te souviens ? Pardon ? Pardon ? Ah, t'es une merde un peu, non ? En fait, sur les deux, sur la Mercedes et la Ferrari, il y a deux trucs qui me dérangent. Sur la Mercedes, c'est le capo moteur, la partie grise et la partie noire. Je trouve que le dégradé, il n'est pas très fluide. Et sur la Ferrari, c'est ce très jaune et blanc au-dessus du numéro qui n'est pas beau du tout. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est comme la Visa cachat. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça là, honnêtement. Pour compléter sur la Ferrari, on a eu l'hypercar qui a été révélé aujourd'hui, je crois. Alors, il y a du rouge et du jaune. Elle est trop belle. Si ils avaient vraiment voulu accentuer le jaune sur la Ferrari, la F1, ils auraient pu faire une livrée banger qui ressemble à l'hypercar. Et là, ils auraient eu la même DA Racing, tu vois. Parce que l'hypercar, elle est vraiment jolie. Photo à l'écran de l'hypercar, incroyable. Non, je suis d'accord. La Fefe, je mettrais quand même la Fefe devant la Visa cachat. Je pense que c'est parce que le rouge nous parle plus. Ouais, mais bon, c'est un choix de design, tu vois. Ouais, mais la Visa cachat, moi, je mets la Visa cachat pour l'audace. Ok. Le problème, c'est que la catégorie rouge s'appelle LA plus jolie. Et là, il y en a deux. J'ai une solution pour nous départager. Dans les commentaires sur les réseaux, faites votre tier list sur les réseaux. Il y a là, on va mettre le lien. Je vais gagner alors. Les gens n'aiment pas l'Alpine. Les gens, je pense, n'aiment pas l'Alpine. Mais les gens vont mettre la Ferrari surtout. Les gens ne vont pas comprendre et vont dire. Ok, tu sais quoi ? Regarde, le lien est dans la description. Vous pouvez faire votre propre tier list. Faites-la, envoyez-la nous sur Twitter, Instagram, de partout, etc. Taggez-nous du coup sur les réseaux pour nous montrer votre tier list. Et on verra ce que ça donne. On verra où les gens ont mis l'Alpine et la Mercedes. On part du principe que pour toi, du coup, l'Alpine est la plus jolie. Et que pour moi, la Mercedes est la plus jolie. On a deux tier list. Bon, les gens vont dire que j'ai des goûts de chiottes, mais j'assume. Voilà, j'aime les chiottes. Les goûts, ça ne se discute pas, d'accord ? Serrage de main virtuelle, on valide ? Oui, que c'est serrage de main virtuelle. Allez, c'est bon. Et l'Alpine est tout en haut et la steak, je ne voulais pas la mettre dans la trousse. Les gens vont m'incenter par les commentaires. Excusez-moi, j'aime l'originalité. Non, mais en vrai, moi, je pense qu'on a été assez juste. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, du coup, avec cette tier liste. N'hésitez pas dans les commentaires à rester respectueux, s'il vous plaît. Le but, c'est de partager. Ouais, parce qu'on peut vite supprimer vos commentaires. On peut vite vous bannir, si vous êtes méchant. Merci, Robin, d'être venu pour donner tes avis. Merci pour l'invitation. On peut te suivre où ? YouTube, Twitch, partout ? Ouais, YouTube, Twitch, Unstoprobe, partout. Non, il y a juste sur YouTube, c'est la chaîne de Rob. C'est pas Unstoprobe. On retrouve les best-of, du coup. Et les chansons. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On a testé un format un peu différent. de partager, etc. Il a pas aimé mes avis, il veut me remplacer. Ciao, les gars. Non, mais non, pas du tout. Pas du tout, tu reviendras. On se laisse là-dessus. Merci à tous. Passez une très bonne journée. Faites attention à vous, portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada